alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et j'ai envie de te dire passe-moi directement au sujet de la vidéo 6 astuces pour pouvoir tout péter sur youtube voilà je vais partager avec toi en fait les stratégies que moi j'ai utilisé pour pouvoir passer j'ai plus en deux semaines j'étais passé de 100 abonnés à 2000 abonnés donc je vais te dire exactement les stratégies j'ai utilisé enfin je peux pas toutes les données mais je vais t'en donner en tout cas 6 clés que si jamais tu mets en place va t'aider à augmenter ton audience sur youtube première clé première chose que j'ai mis en place j'ai fait une vidéo par jour pendant au moins six mois pendant six mois une vidéo par jour que ce soit samedi dimanche j'ai rien lâché quand tu arrives comme ça dans un nouveau game il faut vraiment que tu charbonnes faut vraiment que tu fasses au moins une vidéo par jour tu peux pas arriver à faire une vidéo par semaine tu vas surtout dans un tout dans un marché qui est déjà un peu concurrentiel donc première chose à faire en place à mettre en place une vidéo par jour deuxième chose mettre un lean my net c'est un système en fait qui te permet de récupérer les mails donc c'est c'est en fait tu proposes un cadeau donc où tu apportes énormément de valeur et comme ça la personne après tu peux tu peux récupérer son mail et grâce à ça et bien du coup tu vas pouvoir être en contact avec elle voilà donc c'est très important que le lean my net que tu proposes un cadeau qui a vraiment beaucoup de valeur qui est déjà en fait ton prospect tu vois un peu comme moi bah mes six vidéos offertes pouvoir créer son business en ligne où il ya plus de 25 idées de business en ligne d'idées de business en ligne voilà dans quand tu as vu cette formation là tu peux tu peux déjà créer ton business en ligne tu vois donc si jamais tu n'as pas encore vu c'est si j'ai pas encore eu accéder à cette formation tu cliques sur le lien qui est dans la description tu verras six vidéos pour pouvoir créer ton business en ligne troisième clé il faut que tu sois vrai donc ça c'est super important faut pas se donner un style ça c'est quelque chose que je dis souvent mais c'est vraiment important d'être aligné avec toi même de parler comme tu as l'habitude de parler de t'habiller comme tu as l'habitude de t'habiller n'essaie pas de jouer un rôle parce qu'en fait ça va se ressentir et du coup les gens que tu vas déjà déjà ça va se ressentir deuxièmement les gens que tu vas attirer ben ça va pas être des gens qui correspondent vraiment à toi les clients et des clients que toi tu aimeras avoir parce qu'en fait ils vont pas te ressembler alors que quand tu es vrai tu auras que des clients qui te ressemblent et donc du coup ça tu prendras plaisir à avoir des gens à travailler avec eux simplement quatrième clé faire des interviews donc les interviews c'est super puissant d'homme pour la pour l'autorité en fait parce que le fait que tu interviewes par exemple des gens qui sont déjà connus dans dans sur le marché et ben ça permet de te positionner à la même autorité donc ça c'est très intéressant maintenant tu te dis ouais mais comment je suis pour pouvoir d'interviewer certaines personnes bah c'est simple tu leur envoies des mails il y en a qui vont accepter peut-être n'attaque pas tout de suite les gros après on voit quand même un mail tu vois on sait jamais mais voilà commence par des gens qui ont déjà une audience peut-être un peu plus réduite un peu plus petite que que les plus gros et ainsi de suite tu vois ainsi de suite quand tu vas avoir des interviews avec les plus petits ben tu vas pouvoir après présenter aux plus gros leur dire que voilà tu as déjà interviewé un tel et un tel et donc du coup bah ça te donnera un peu plus un peu plus de crédit entre guillemets tu vois mais surtout qu'en plus ton audience d'ici là on aura un peu là ce sera un peu développé donc ça posera pas de soucis ok donc ça important les interviews c'est une des clés que j'ai utilisé aussi cinquième clé optimiser les mots clés oui il ya deux fois clés donc il faut absolument optimiser les mots clés ça veut dire quoi optimiser les mots clés à dire que dans tes titres ou dans tes hashtags d'accord il faut absolument que ça soit des mots que recherchent les personnes qui ont un problème par exemple si jamais les gens veulent tu regardes et tu vois par exemple tu vas dans ubersuggest donc c'est un logiciel qui permet de voir à peu près quels sont les mots les plus recherchés et tu vois si jamais tu vois que le mot par rapport à la création de business en ligne c'est comment créer un business en ligne et ben toi tu vas mettre dans ton titre comment créer un business en ligne comme ça les gens qui vont faire des recherches ils vont taper comment créer un business en ligne il ya des chances que du coup tu apparaisses sur la première page donc ça c'est important de pouvoir de optimiser ce qu'on appelle le seo optimiser en fait tes titres et donc du coup dans tes hashtags tu mets des mots clés qui sont en rapport du coup avec la création de business en ligne etc donc ça c'est important pour ce qu'on appelle les recherches après à des vidéos qui sont un peu buzz tu vois donc les vidéos buzz donc ça part c'est ce qui est intéressant c'est que du coup ça se partage beaucoup et du coup ça se propage et ça peut et ça peut prendre énormément donc mais le problème ce qu'on sait jamais vraiment même s'il ya des il ya des astuces pour faire des vidéos buzz c'est toujours compliqué de se dire ok ça cette vidéo elle va buzzer elle va faire énorme tu vois je pense par exemple à yomi il a fait une vidéo elle a buzzé il a fait plus d'un million de vues voilà c'est énorme est ce que lui il savait que ça allait faire le buzz à ce point là je sais pas faudrait lui demander mais ça m'étonnerait donc voilà les différents styles de vidéos qu'il faut faire quand tu fais vraiment en mode recherche mots clés ben les gens qui cherchent aura peut-être moins de vues mais les gens qui cherchent vraiment ils ont vraiment une douleur par rapport à ça et qui veut vraiment qu'on règle le problème pour eux ils vont taper comment créer un business en ligne tu arrives en premier tu expliques comment créer un business en ligne ils seront contents ils auront de la valeur et sixième clé pour voir tout péter sur youtube faire attention à son environnement faire toujours de façon à ce que tu sois le dernier de la classe c'est super important c'est pas agréable je t'avoue que ce n'est pas agréable mais le fait d'être toujours le dernier de la classe dans un environnement c'est à dire le dernier de la classe c'est en gros tu es avec des gens qui ont déjà atteint les résultats que toi tu veux et et donc du coup ils vont te tirer le fait que je sois le dernier de la classe ils vont te tirer si jamais c'est toi qui tire tout le monde c'est cool tu vois de le faire c'est important mais toi si jamais tu veux vraiment être tiré et évoluer rapidement il faut que tu sois dans une salle où tu sois le dernier de la classe donc pour ça il ya des séminaires il ya des mastermind avec lesquelles tu peux aller si jamais tu peux pas aller dans les mastermind ou les séminaires bah tu peux t'entourer de livres audio de lire des biographies et comme ça virtuellement tu t'entour des personnes qui ont vraiment eu des grosses réussites des réussites qui t'inspirent et qui vont tirer vers le haut voilà c'est tout pour cette vidéo donc n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé clique sur le lien juste en dessous pour pouvoir découvrir les stratégies les actions que je mets en place avec mes clients pour pouvoir faire 10 000 euros rapidement donc tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous c'est une conférence en ligne c'est une masterclass où je vous explique exactement c'est offert où j'explique exactement comment faire sinon les gars d'ici là prenez soin de vous et on reste j'ai terminé